Allez, on se retrouve pour un tout nouveau petit truc que j'ai décidé de faire. J'ai vu sur pas mal de forums qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de buée au niveau du boîtier étanche. En fait, pour solutionner ce problème, il suffit de mettre un peu de silice à l'intérieur. Donc bon, là j'ai un petit et un gros sachet quand même, mais je pense que ça doit s'adapter. Donc voilà, j'ai créé ce petit module qui permet de remplacer l'écran et qui fait pile poil la dimension de l'écran qui permet de pouvoir l'installer à l'intérieur. Donc il suffit de le rentrer comme ça. Hop, on tasse bien les petits morceaux de silice. On prend sa caméra, on l'installe dedans. Tout simplement, comme ceci, on met ça là et on vient fermer tout simplement. Tac ! Et voilà ! Désormais, nous avons un absorbeur d'humidité qui vous permettra de ne plus avoir de buée sur l'écran et de garder vraiment la caméra étanche et d'éviter d'avoir des problèmes au niveau de l'objectif avec de la condensation qui se forme suite au changement de température. Voilà, donc c'était un petit gadget en plus qui, je pense, sera surtout utile pour les plongeurs ou pour les amateurs. Et d'ailleurs, quand on fait, je ne sais pas, du soin en parachute ou qu'il y a des gros changements de température, et bien voilà, ça permet de garder la caméra étanche et puis surtout de récupérer même l'humidité qui peut traîner à l'intérieur pour la faire sécher parce que des fois, il y a de l'humidité ambiante qui traîne et puis voilà. Donc c'était un petit gadget en plus. Voilà, salut à tous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501